Arrivé dans la capitale saoudienne à 18h local, 16h heure de Brazzaville, le président de la République Denis Sassou Nguesso a été accueilli au pavillon royal de l'aéroport international de Riyad par le prince Fazal Bin Bandar al-Saoud, gouverneur de Riyad. Après quelques minutes de traversée de la ville, au King Saud Guest Palace, Denis Sassou Nguesso a salué les autorités congolaises présentes à Riyad. Le programme présidentiel en Arabie Saoudite prévoit des entretiens ce dimanche avec les autorités royales saoudiennes, rappelant que les relations diplomatiques entre le Royaume d'Arabie Saoudite et la République du Congo remontent au 1er février 1999. La coopération bilatérale, quant à elle, se résume à l'accord de prêt préliminaire signé le 3 février 1967 à Brazzaville entre le Fonds saoudien de développement, représenté par Mohamed Abba El-Kil. Théophile Obenga, alors ministre des Affaires étrangères, avait signé pour le compte du Congo. D'une durée de 20 ans dans 500 intérêts, ce prêt était destiné au financement du projet du chemin de fer, soulignant que le but des fonds saoudiens est d'aider les pays en développement à moderniser leur économie en leur offrant les fonds nécessaires pour l'exécution de leurs projets et programmes de développement. L'arrivée au pouvoir du roi Salman et la nomination en juin 2017 de Mohamed Bin Salman comme prince héritier sont considérées comme l'amorce d'une diplomatie saoudienne plus affirmée alors qu'elle se cantonnait traditionnellement au champ religieux. Dans cette logique, le 8 janvier dernier, le président Denis Sassoun-Guessou a reçu à Brazzaville le ministre saoudien des Affaires étrangères Abdel Ben Ahmed Al-Joubert. Au cours de leur échange, le chef de la diplomatie saoudienne et le président de la République avaient entre autres évoqué les questions d'intérêts communs se rapportant notamment à la lutte contre le terrorisme en Afrique, à la politique et à la situation libyenne. Les deux personnalités s'étaient également réjouies de la qualité des relations d'amitié vieille de 19 ans et avaient aussi exprimé leur volonté de consolider la coopération bilatérale en nevant ensemble dans les domaines commercial, pétrolier, agricole et industriel. Merci d'avoir regardé cette vidéo !